Ces révélations concernant la Tunisie qui font beaucoup parler des deux côtés de la Méditerranée. Révélations sur la fameuse journée du 14 janvier, le jour du départ de Ben Ali et de son épouse vers l'Arabie Saoudite. Pierre Puchot a mené l'enquête, il est notre invité. Bonjour Pierre Puchot, vous êtes journaliste à Mediapart. Avant de parler de ces révélations, peut-être un mot sur ce procès. Ben Ali, que vous inspire-t-il ? Ce qu'il faut dire, c'est ce que disent les Tunisiens eux-mêmes, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment ce qui les intéresse, puisque ni Ben Ali ni sa femme Leila Trabelsi ne sont présents. Et donc en fait, c'est plus un procès pour la communauté internationale, pour l'image. Par contre, ce qui compte, et c'est ce que les avocats sur place en Tunisie essayent de dénoncer aujourd'hui, c'est véritablement un déni de justice de la part du gouvernement actuel en Tunisie. Vous avez d'un côté, je cite un exemple, mais il y en aurait beaucoup d'autres, le ministre de la Justice sous Ben Ali, Béchir Tecari, qui vient d'être libéré, alors qu'il y a énormément de charges qui continuent de peser sur lui. Et de l'autre côté, vous avez le commissaire supérieur, Samir Feriani, qui est en prison pour avoir dénoncé le fait qu'il y ait encore un certain nombre d'hommes de Ben Ali qui soient actuellement en responsabilité au sein du ministère de l'Intérieur. C'est un peu ça, en fait, l'idée autour du procès Ben Ali aujourd'hui en Tunisie, c'est ce déni de justice. Alors, ces images avaient fait le tour du monde, on s'en souvient. C'était le 14 janvier. Il y avait eu beaucoup de confusion, un avion dans le ciel. On ne savait pas trop qui était à l'intérieur de cet appareil. Quelles sont aujourd'hui les révélations sur ce jour qui restera historique dans l'histoire du pays ? On a dit beaucoup de choses, en fait, sur ce qui s'est passé le 14 janvier. On continue de dire beaucoup de choses, qu'il y aurait une intervention des États-Unis, des coups de fil d'Hillary Clinton, que, en fait, ce serait la France qui aurait plus ou moins téléguidé, ou les États-Unis, voilà. Ou, finalement, que ce serait l'armée qui... Enfin, la version officielle, c'était que l'armée avait arrêté les membres des Trabelsi, qui étaient de la famille Trabelsi et Ben Ali, qui étaient à l'aéroport de Tunis ce jour-là. En fait, ce que démontre l'enquête qu'on a menée à Mediapart et les propos du colonel Tarouni, qui commande la BAT, la BAT, c'est la brigade antiterroriste, c'est l'équivalent du RAID en France, c'est que ce n'est pas du tout l'armée qui a arrêté la famille de Ben Ali, les 28 membres de la famille de Ben Ali, qui s'apprêtaient à quitter le pays, c'est bien son unité, une partie de son unité et lui-même, qui, de leur propre chef, sont allés à l'aéroport ce jour-là, en mille autres journées, considérant que ce n'était pas normal qu'il y ait une grande partie de la famille de Ben Ali, en fait, qui s'en aille, alors que le pays était en proie à des troubles maximums, que la sécurité des citoyens n'était pas garantie, que, par ailleurs, des gens dont on n'a pas encore obtenu une identité au sein du ministère de l'Intérieur, qui ordonnait à ses hommes de tirer sur les civils à balles réelles, qui avait un tel chaos, qui trouvait ça insupportable, en fait, que la moitié de la famille Trabelsi s'en aille pour des vacances à Lyon, comme c'était prévu, et donc il a décidé de s'adresser à ces gens-là, de les prendre en otage pour demander des comptes au président et à sa femme. Alors, ce qui apparaît aussi édifiant quand on lit votre enquête, c'est que, finalement, le président, l'ancien chef du régime tunisien, quand il est à l'aéroport et qu'il accompagne son épouse, d'Aliat Trabelsi, il ne compte pas monter dans l'avion. Il dit à son épouse, tu t'en vas avec des proches et vous reviendrez quand la situation sera calme. Donc, lui, en fait, il compte revenir au palais présidentiel. Et là, son chef de la garde présidentielle intervient pour lui dire, il faut que tu partes. C'est ça, c'est-à-dire qu'Alice Terriati n'était plus en mesure... Il avait essayé de faire intervenir l'équivalent du GIGN en France contre les gens de la BAT pour essayer de mettre fin à cette prise d'otage. Les gens du GIGN se sont ralliés aux gens de la brigade antiterroriste. Et donc, il n'avait plus les moyens, dans ce cas-là, de garantir la sécurité du chef de l'État, de la femme, de sa femme et de sa famille. Donc, il a conseillé au président, effectivement, de suivre sa femme et de se rendre en Arabie Saoudite le temps que les choses se calment. Et aussi, une anecdote peut-être hallucinante, c'est Mohamed Ranouchi, le Premier ministre, le colonel qui refait ses révélations aujourd'hui, lui demande, alors, qui mettez-vous aujourd'hui à la tête de l'État ? C'est ça ? C'est ça. C'est le Premier ministre qui lui répond ? Enfin, ce n'est pas le Premier ministre qui lui répond. C'est le colonel qui lui dit que personne, puisqu'il n'a pas fait un coup d'État... Ce n'est pas moi, ce n'est pas un coup d'État. Voilà, c'est ça. Pourquoi avoir voulu enquêter, dernière question, Pierre Puchot, sur ce 14 janvier ? En quoi est-ce important aujourd'hui pour les Tunisiens qui ont mené cette révolution de savoir précisément ce qui s'est passé ce jour-là ? C'est justement pour que les Tunisiens sachent que ce sont eux-mêmes qui ont mené cette révolution. Il n'y a pas eu d'intervention comme ça de l'extérieur, de l'étranger, toutes ces choses mythifiées qu'on répand un peu régulièrement pour tenter de leur voler ou d'amoindrir un peu cette révolution. C'est eux-mêmes qui ont fait cette révolution. Et peut-être l'intervention de la BAD a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a une grande question quand même qui demeure, c'est le rôle de Rachid Amar, qui est le chef de l'armée aujourd'hui en Tunisie, et dont beaucoup disent que c'est lui qui actuellement dirige la Tunisie. On ne sait toujours pas quel est son rôle durant ce 14 janvier. Et on essaye de progresser justement dans cette enquête, dans cette investigation, dans cette histoire, pour savoir le fin mot de l'histoire et pour comprendre le 14 janvier aujourd'hui. C'est aussi comprendre les rouages de ce qui se joue en Tunisie actuellement. Pierre Puchot, journaliste d'investigation à Mediapart. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur ces révélations concernant le 14 janvier, le départ de l'ancien chef du régime tunisien Ben Ali.